Ça, c'est Christophe Barbier, vous le connaissez certainement déjà. Il a été rédacteur en chef de L'Express, il a été chroniqueur chez BFM TV, il a même été réalisateur. Et aujourd'hui, sans lui, je ne serais pas là à vous parler de Manuel Valls. Alors déjà, merci Christophe Barbier, et je vais essayer de vous expliquer ça. Bon, pour parler de ça, il faut que je parle de ma politisation. Et je pourrais vous dire que, évidemment, dans mon enfance, il y a eu le second tour Chirac-Le Pen, les premiers attentats des années 2000, des événements majeurs dans l'actualité politique, mais ce serait en fait complètement malhonnête. Je pense vraiment que ma politisation, en fait, c'est surtout Fullmetal Alchemist et GTO, des animés japonais que je regardais quand je rentrais du collège. Et il y a plein plein d'autres trucs qui m'ont marqué au niveau de mon enfance, évidemment, et de mon adolescence aussi. Niveau culturel, niveau jeux, niveau films, niveau séries, je pense à Matrix, je pense à Pokémon, à Yu-Gi-Oh aussi, oui, politiquement, ça marque. Toute cette culture, en fait, c'est très très loin d'être anodin d'un point de vue politique. Bon, je reparlerai un peu plus dans d'autres vidéos de cette fameuse culture, mais en fait, dire ça, ça fait pas sérieux. Ça fait mauvaise revue culturelle, qui cite même pas ces incroyables génies que sont Kubrick, Bach et Picasso, à les jeux vidéo dans l'information politique. Imaginez ! Non, 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 non. Pour parler politique, il faut avoir l'air sérieux. Il faut citer des gens sérieux. Il faut connaître des auteurs sérieux. Connaître l'histoire sérieuse. Il faut se référer à des penseurs, sinon on n'est pas crédible. Et moi, quand j'étais au lycée, je pensais ça, parce que c'est le seul truc que je voyais, notamment à la télévision, dans les radios, et puis dans les journaux en général. Et la personne qui, pour moi, intégrait le plus ce côté sérieux, tout en étant un petit peu provocateur parfois, eh ben c'était Christophe Barbier. Oui, oui, Christophe Barbier. Mes toutes premières expressions politiques, qui étaient à l'écrit sur un blog quand j'étais au lycée, ça reprenait les codes de Christophe Barbier, ça reprenait les éditorialistes. Je commentais les scores électoraux, les sondages, tout ça. C'était la foire à du « c'est évident que » sans preuve, « les Français veulent que » sans preuve, des partis pris non assumés, des idées reçues. Et en fait, je pourrais dire que ça m'a desservi, mais non, en fait, pour ça, moi, je remercie Christophe Barbier. Parce que Christophe, en fait, c'est un remède contre le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est cette idée qu'on n'est pas le mieux placé pour parler de quelque chose, et qui, du coup, faudrait mieux qu'on se taise. Le sous-entendu, c'est qu'il faut laisser parler ceux qui savent mieux avant nous. Et quand on écoute Christophe Barbier, on se dit qu'en fait, si on se tait, nous, on laisse surtout parler ceux qui ne savent pas, et qui savent moins que nous, même, en général. Lui, vraiment, c'est pas l'imposture qui l'étouffe. Il parle, il parle de tout, il parle tout le temps. Quand il connaît rien, son assurance et le silence BA sur le plateau autour de lui, ça peut faire illusion. Mais si tu connais un tout petit peu le sujet qu'il aborde, t'es juste consterné. C'est-à-dire qu'un béotien, un type qui n'y connaît rien, ferait au moins une recherche Wikipédia pour se dire, bon, on va faire un peu comme un exposé en classe de primaire, quoi, pour avoir une base, tu sais. Lui, c'est même pas sûr qu'il fasse ça. C'est affligeant. Bourdieu avait un nom pour ce truc-là, le fast-thinker. En général, les commentaires de télévision sont un peu le fast-food de la pensée, le big mag du journalisme. Les plateaux sont remplis de ces gens qui pensent plus vite que leur ombre et qu'on appelle, bah, finalement, les fast-thinkers, mais qu'on appelle plus communément des polémistes, des éditorialistes, des chroniqueurs, voire parfois des journalistes. Ces gens, on leur donne un sujet, ils donnent leur avis dessus avec des jolies formules bien journalistiques, qui font bien bien journalistique, et pour eux, ça, c'est une contribution à la pensée. Voilà. Ils pourraient interroger la question qu'on leur pose, aller voir dans un domaine inconnu, ce que pensent, je sais pas, des chercheurs, des spécialistes, des gens qui ont travaillé sur la question, qui ont travaillé dans le domaine, qui décident d'aller voir, voire aller interroger des gens en profondeur, mais non, pas du tout, non, 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 non. Christophe, il a même théorisé ça. Christophe Barbier, sa vision de son travail, il l'a carrément dite au JDD en 2017, accrochez-vous bien, se confronter au terrain pollue l'esprit de l'éditorialiste. Son rôle est de donner son opinion, d'affirmer ses certitudes par essence improuvable, afficher avec force ses convictions, permettre au lecteur de s'y frotter pour former les leurs. Bon, n'empêche, je devais vous demander quelle arnaque pour une vidéo sur Manuel Valls, on parle quand même beaucoup de Christophe Barbier. Mais, pour moi, c'est assez logique, en fait. Pour moi, Manuel Valls, il a poussé la logique Barbier à son paroxysme. Le gars, il a été maire, il a été député, il a été ministre, il a été premier ministre, conseiller régional, et là, maintenant, qu'est-ce qu'il est ? Il est chroniqueur chez BFM TV, comme Christophe Barbier l'a été avant lui. Alors, ça fait deux mois, maintenant, on en entend assez peu parler en général, mais c'est une vraie continuité. On a juste eu des échos de sa première, à Manuel Valls, en tant que chroniqueur, et c'était quand même fameux. Cette chronique de Valls à la télé, c'était génial. C'est vraiment incroyable que ce truc-là existe, c'est vraiment super que ce truc-là existe. Pour remettre un peu dans le contexte, c'était il y a deux mois. Alors, bon, voilà, son intervention la plus connue, la première, c'était sur Marseille. Ça a fait couler énormément d'encre. Moi, j'en attendais vraiment beaucoup de Manuel Valls, et j'avoue, j'ai vraiment pas été déçu. Il faut tout raser, tout reconstruire, et repeupler autrement ces quartiers. Franchement, c'est du grand art. C'est fin, ça se mange sans fin. Non, mais sérieusement, cette intervention, pour moi, c'est un espoir énorme. Imaginez le nombre de gens qui ont regardé ça en se disant que peut-être le fait que ce soit un ancien premier ministre, un homme d'État, quoi, un ancien candidat à la présidentielle, quelqu'un de là, que ça apporterait une forme de hauteur, une vision, une distance, et là, il se retrouve devant la même soupe que d'habitude, aucune vision, juste un avis bas du front de quelqu'un qui propose quelque chose sans s'être renseigné une seule seconde. Et c'est... On pourrait dire que c'est une analyse du café du commerce. Mais en fait, moi, je vais dire ça, mais même pas méchamment pour les gens qui parlent politique dans les cafés. Parce que, eux, quand ils sont dans les cafés, quand ils parlent, ils sont pas payés pour donner leur avis, déjà. Mais en plus, ils savent très bien que s'ils étaient dans la position de Manuel Valls, à devoir parler à la télé et tout ça, ils auraient envie de faire bien leur boulot et ils iraient sur Wikipédia, ils iraient se renseigner un peu plus que ça. Alors que là, les gens qui ont regardé la chronique de Valls, et c'est ça qui est magique, ils vont se dire « Mais, en fait, si lui, il a été Premier ministre, moi aussi, je peux. » Et tous ces gens, parce que les analyses des ponts des médias, dont maintenant fait partie Manuel Valls, vu que tout ça, c'est navrant, ils vont se mettre à créer... Et en fait, ils ont déjà commencé, moi, c'est comme ça que j'ai commencé, grâce à Christophe Barbier. Sauf que Barbier, il a jamais été Premier ministre ! Donc, merci Manuel Valls ! Tu détruis le syndrome de l'imposteur, mais pas que pour les médias, tu le détruis aussi pour les gens qui voudraient faire de la politique, et notamment devenir Premier ministre, c'est quand même incroyable ! Tu encourages les gens à créer leurs propres paroles, leurs propres tons, à porter leur propre voix contre la tienne, mais au moins, tu encourages quand même, tu vois ! T'es à l'origine déjà d'une palanquée de choses, mon cher Manuel Valls, la politisation d'énormément de gens au moment de la loi travail en 2016, par exemple, ou le très savoureux bon débarras de la France insoumise quand t'as quitté ton poste de député et qu'ils étaient dans l'Assemblée nationale avec leur petite pancarte, là, ça, c'était très rigolo ! Puis, évidemment, évidemment, je ne peux pas arrêter cette vidéo sans parler du magnifique hommage de la TV3 catalane, la superbe parodie de la chanson Lolita en catalan, si bien qu'on en voudrait peut-être un peu plus. Peut-être, on peut même rêver une version française. Ça ferait... C'est pas ma faute, c'est pas ma faute, si y'a toutes les élections je n'ai pas la cote, j'enchaîne les humiliations, c'est pas ma faute à moi, si j'entends tout autour de moi, Manu dégage de là, moi, Manuel Valls. C'est pas ma faute, s'il y a toutes les élections, je n'ai pas la cote J'enchaîne les humiliations, c'est pas ma faute à moi Si j'entends tout autour de moi, ma vie dégage de là, moi-même elle valse